Sous-titrage Société Radio-Canada Les givrés d'épaule. Les givrés d'épaule. Les givrés d'épaule, le podcast qui explore les zones polaires. Je m'appelle Auriane Laromigière, je suis journaliste. Dans ce podcast balado, je vous emmène à la découverte des zones polaires, à la rencontre d'humains passionnés par ces régions qui arpentent, décryptent et analysent ce qu'il se passe là-haut ou là-bas, ça dépend où l'on se situe. Bienvenue dans les givrés d'épaule. Nous sommes à la fin du mois d'avril. Mathieu Tordor me reçoit chez lui, dans son appartement parisien. Mathieu prend place dans un fauteuil, je m'assois sur le canapé. Sur le mur au-dessus de ma tête, une carte de l'Antarctique. Devant moi, sur la cheminée, une sculpture d'ours blanc. Et dans l'entrée, des skis. Je pense que je suis au bon endroit. Je m'appelle Mathieu Tordor, j'ai 29 ans. Et je suis, ce que je dis, être un aventurier. Ça veut dire que je fais des expéditions que je partage aujourd'hui en livres, en films et aussi en conférences. Et mes expéditions, elles étaient assez variées parce que j'ai fait des aventures en quatre ailes, à pied, en stop, en kayak et puis aussi en ski dans les zones polaires. Le 13 janvier 2019, alors âgé de 27 ans, il est devenu le premier français et le plus jeune aventurier du monde à rallier le pôle sud en solitaire, sans assistance et en autonomie totale. D'où vient cette étrange attirance de ces régions polaires ? Si puissante, si tenace, qu'après en être revenu, on oublie les fatigues, morales et physiques, pour ne songer qu'à retourner vers elles. D'où vient le charme inouï de ces contrées pourtant désertes et terrifiantes ? Est-ce le plaisir de l'inconnu ? La griserie de la lutte et de l'effort pour y parvenir et y vivre ? L'orgueil de tenter et de faire ce que d'autres ne font pas ? La douceur d'être loin, des petitesses et des mesquineries ? Un peu de tout cela, mais autre chose aussi. Ces mots, lus par le comédien Mathias Marty, ont été écrits par le commandant Jean-Baptiste Charcot en 1906. C'est magnifique, moi je trouve ça trop beau cette phrase. Il y a plein de choses très très vraies, le fait d'être dans ces environnements, tu ne peux pas tricher, c'est des situations dans lesquelles tu es vraiment face à toi-même, là-bas, tu es toujours dans une situation un peu de survie, où tu dois toujours être vigilant, et tout a une vraie importance, tout le matériel que tu as, il a une vraie valeur. Donc tu t'es dénué un petit peu de tout ce superflu pour ne garder que l'essentiel, et finalement tu reviens à une forme de vie un peu primaire, mais qui est hyper satisfaisante. C'est des révélateurs un peu de personnalité, je pense que c'est monde polaire. Je ne sais pas si c'est le fait d'être confronté au vide qui fait que tu as besoin de combler des choses, mais en fait mon aventure, elle était autant géographique qu'intérieur, que personnelle. En fait, tu apprends à mieux te connaître sur le plan personnel, et je pense que cet environnement y est très propice, et je crois qu'elle vient de là aussi, cette attirance. Ces destinations que sont l'Arctique et l'Antarctique ont toujours été dans mon esprit, une destination lointaine, mystérieuse, et j'ai été attiré, je crois, par ces paysages, par ces infinis, par ces endroits un peu de vide, mais au-delà du polaire, c'était surtout les déserts. J'ai été attiré par les déserts assez jeunes, j'ai traversé l'Atlantique à la voile juste après mon bac, j'ai traversé le Sahara en vélo, j'ai toujours été attiré par ces endroits, parce que je trouve que c'est des endroits qui ne sont pas faits pour les hommes, et qui poussent à se recentrer sur soi, ou à s'apprivoiser soi-même. Et puis après, ma première expérience polaire était dans les pays scandinaves. Quand j'ai goûté à ça, après j'ai voulu en voir encore plus. J'ai découvert vraiment l'Antarctique et les expéditions polaires via une expédition moderne d'un Anglais qui s'appelle Ben Sanders. Et je me souviens, je suivais son expédition quand j'étais en voyage, en 4L, où je faisais le tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance en 2013, et lui était en train de rallier le pôle sud aller-retour, reproduire en fait l'itinéraire de Scott en ski poulka. Donc Scott, qui est ce premier explorateur du pôle sud avec son homologue norvégien Amundsen, qui voulait atteindre le pôle sud pour la première fois en 1911. Et Scott est mort sur la route du retour, et cet Anglais, Ben Sanders, voulait reproduire l'itinéraire de Scott aller-retour, puisque c'était, comme il le disait, un unfinished business, quelque chose qui n'avait pas été terminé. Et j'ai suivi, en fait, pas à pas leur expédition, qui était incroyable, parce qu'une marche de plus de 2200 kilomètres, il me semble, qui faisait sans ravitaillement, mais en déposant des dépôts, comme Scott, il y a 100 ans. Et avec les moyens modernes aujourd'hui, le téléphone satellite, etc., on pouvait suivre leur progression sur une carte, on pouvait avoir des informations avec des photos, du texte, etc. Et il arrivait très bien à communiquer un petit peu ce qu'il vivait. Et moi, j'étais complètement fasciné par leur expédition, et c'est de là, en fait, que j'ai un peu regardé de plus près les aventures qu'on pouvait faire là-bas. Et après, j'ai vu qu'il y avait eu plein d'expéditions qui avaient été faites. Bon, j'avais lu tous les récits de Jean-Louis Etienne aussi, donc j'avais un petit peu cet imaginaire, et puis cette connaissance un peu des aventures sportives en Antarctique. Mais c'est vraiment ça, moi, qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Il y a beaucoup de Britanniques qui s'aventurent vers ce continent, beaucoup plus que des Français. C'est assez curieux, et c'est peut-être lié un petit peu à leur histoire et leur passé d'exploration. Et le fait de vivre en Angleterre et d'être proche de, justement, la Royal Geographical Society, parce que c'est un centre un peu névralgique des expéditions et de la géographie en Angleterre. Moi, j'étais assez actif là-bas. Je me suis dit que tout ça était réel, possible, et en rencontrant des gens, tu te dis, pourquoi pas, pourquoi pas moi ? Et donc, j'ai commencé à me documenter encore plus, et c'est de là, en fait, qu'est née cette envie d'un jour, moi, aller au Pôle. Et au début, très naïvement, moi, je me disais, comme j'avais très envie de voir l'Antarctique, je postulais, en fait, à des programmes scientifiques pour nettoyer les toilettes, les parties communes, enfin, vraiment, les jobs qu'on aurait pu me donner, moi, qui n'ai pas de compétences spécifiques, qui ne suis pas glaciologue, qui ne suis pas astrophysicien ou même cuisinier, tu vois, il y a plein de bases, en fait, qui ouvrent des postes pour des chaudronniers, pour des conducteurs d'engins mécaniques, etc. Moi, j'étais étudiant, je me faisais bouler à chaque fois, parce que j'étais trop jeune, pas d'expérience, et même si j'étais très enthousiaste, en fait, même pour nettoyer des chiottes, il faut une forme de certification, que je n'avais pas, donc forcément, ça ne fonctionnait pas, et puis, avec ces frustrations-là, je me suis dit, bon, l'Antarctique, j'irais différemment, et puis, en découvrant ces expéditions sportives, et moi, fort de mes expériences, de mes aventures, parce que j'avais commencé déjà à faire des expéditions à vélo, etc., je me suis dit, en fait, la meilleure façon de faire, c'est de m'organiser ma propre aventure, et pourquoi pas, justement, faire une aventure un peu à l'ancienne, c'est-à-dire en partant avec un traîneau, à ski, à la manière de Scott, à Monsen, pour, moi, me faire ma propre aventure, quoi. Et c'est de là, en fait, qu'est née cette idée. Ça fait dix ans, moi, que je fais des aventures, j'ai commencé par traverser l'Europe à vélo, j'avais aucune expérience sur le voyage itinérant, sur le voyage à vélo, mais j'avais cet enthousiasme, en fait, de voir le monde de mes propres yeux, de, tu vois, partir vraiment à l'aventure, et de sortir vraiment de ces récits de Tintin qui m'avaient bercé quand j'étais jeune pour vivre mes propres aventures, et puis, en fait, ça a été une succession, ensuite, de découvertes, et il y a eu des aventures en 4L, mais ça a été, même si on était très loin du polaire, ces expériences-là, c'était la succession de plein de projets, et ça a été un vrai cheminement. Et sinon, la préparation plus pragmatique de l'expédition, en fait, elle a été à la fois de me faire accompagner par des guides polaires professionnels, donc moi, tout de suite, j'ai regardé un peu quels étaient les acteurs, en fait, des expéditions sportives en Antarctique, j'ai trouvé pas mal de guides, en fait, qui sont spécialisés dans ces mondes-là, et je me suis rapproché d'un guide qui s'appelle Eric Phillips, qui est basé en Tasmanie, et qui a fait beaucoup, beaucoup d'expéditions en Antarctique et en Arctique, et donc, il m'a formé, en fait, aux bonnes techniques, aux bons réflexes, aux bonnes pratiques, je suis allé au Groenland aussi faire une expédition guidée avec un guide et d'autres participants, justement, pour, ben voilà, tirer un traîneau, l'avantage des expéditions que j'ai pu faire, c'est que c'est pas technique, enfin, tirer un traîneau, c'est à la portée de tous, c'est juste lourd, mais il n'y a pas, enfin, c'est pas comme de l'alpinisme où il faudrait avoir une énorme expérience de la paroi, de la sécurité, là, la technique, elle est vraiment simplissime, quoi, on a deux skis au pied, on a deux bâtons dans les mains, et puis on a qu'à marcher, slash skier, quoi, donc c'est assez simple, la difficulté, elle réside surtout, en fait, dans la gestion, bah, du froid, et de la vie polaire, et le dernier entraînement était au Spitzberg, avec ce guide, qui m'a dit, à la fin des deux semaines, bah écoute, Mathieu, je pense que t'es prêt, quoi. T'as besoin un peu d'avoir une espèce de forme de miroir, ou de coach, qui t'aide, parce que c'est, ouais, tu sais pas, comme moi je suis Normandie, je connais bien la pluie, mais c'est vrai que les mondes polaires, il y avait beaucoup de choses à apprendre, mais au-delà de ça, le plus important, je pense, c'est d'être rompu à la vie, en itinérance, en expé, cette vie un peu inconfortable, qui moi, que j'ai appréhendé sur ces dix dernières années, qui m'a vachement aidé, justement pour rêver un peu de cette expédition. Pour commencer mon expédition à l'Antarctique, moi je suis passé par le Chili, donc l'Antarctique, c'est vraiment ce continent qui est tout au sud du globe, donc pour y accéder, en fait, t'as trois portes d'entrée, qui peut soit passer par l'Amérique du Sud, soit par l'Afrique du Sud, soit par la Nouvelle-Zélande, Australie, tout dépend de l'endroit dans lequel tu veux aller. Donc ce premier avion que je prends depuis le Chili, c'est un avion un peu spécial, parce que c'est un avion qui n'a pas de hublot, ça s'appelle un Ilushin 76, le nom de l'avion, c'était ce nom-là, et c'est un avion cargo, en fait, donc ça veut dire que nous, on est tous assis dans des sièges qui sont vissés au fuselage de l'avion, et derrière nous, il y a tout un tas de matériel avec des scooters, des neiges, avec des préfabriqués, de la bouffe, de l'essence, donc c'est un drôle d'avion. On vole pendant 4h30 de Punta Arenas, qui est tout au sud du Chili, pour aller jusqu'à une glacière, et au bout de 4h30, l'avion se pose sur une piste de glace, c'est assez violent, parce que c'est un avion qui est super lourd, la piste de glace est plutôt bien entretenue, mais ça fait quand même un espèce de drôle de choc d'arriver, et puis l'avion s'arrête, et là, tu as des gens de l'extérieur qui viennent ouvrir, enfin qui viennent mettre une petite passerelle, une espèce de petite escalier métallique contre l'avion, la porte s'ouvre, et tu as beaucoup de lumière qui entre dans l'habitacle de l'avion, nous on était dans une espèce d'environnement un peu obscur, parce que pas de hublot et puis qu'une lumière artificielle, et puis là, on arrive en plein jour, de toute façon, c'est l'été austral, il fait jour tout le temps, mais il y a une luminosité très très forte, et donc tu as, l'habitacle se remplit d'une lumière super blanche, super forte, tu as en même temps que cette lumière un espèce de flux d'air glacé qui pénètre dans l'habitacle de l'avion dans lequel il faisait peut-être, je ne sais pas, 15 degrés, mais là, tu as un moins 20, moins 30 avec du vent qui rentre, donc nous on est tous assis avec nos doudounes et prêts à partir, mais on se prend vraiment l'Antarctique dans la figure, parce qu'on ressent vraiment cette terre glacée qui nous picote les narines, le front, la bouche, etc., et on commence à sortir comme ça de l'avion, et moi je m'en souviendrai toute ma vie, parce que le sentiment que j'avais, c'était un peu d'arriver au paradis, c'était bizarre, c'était une espèce de grand univers tout blanc, glacé, je rêvais de ce continent depuis toujours, et puis en fait, j'avais l'impression d'avoir voyagé un peu à l'aveugle, parce qu'on n'avait pas de Hublot, et puis là, boum, on sort, au bout de 4 heures, on passe du Chili à l'Antarctique, et moi j'avais quitté mes proches, enfin j'étais vraiment tous embarqués tout seuls dans cette aventure-là, donc je ne sais pas, c'était un moment super intense de descendre cet escalier métallique et de poser enfin les pieds sur cette piste de glace, de regarder autour de moi, de voir des petites cimes enneigées, parce qu'on est dans les montagnes Ellsworth, qui est une chaîne de montagne en Antarctique, et on voit un peu les montagnes au loin, et de voir un peu tous ces gens avec ces grosses doudounes, ces masques sur la figure, tout le monde était souriant, heureux, enfin j'ai l'impression d'être arrivé au bout du monde et au paradis et d'enfin voir ce continent qui m'avait tant animé, cet avion, je l'avais vu plein de fois en photo, et là c'était moi qui m'y tenais, c'était fou en fait de voir ça, c'est difficile à décrire, c'est la réalisation d'un rêve, et même si je n'étais pas parti encore dans mon expédition, même si je ne savais pas si ça allait marcher, si j'allais atteindre le pôle, je me disais que déjà ça c'était fabuleux et que c'était une victoire en soi et une chance immense et donc cette arrivée était forte en émotion. Le début de mon aventure, il a été très très compliqué pour plein de raisons, le premier c'est que le début, ton traîneau est au plus lourd, parce que moi j'étais sans ravitaillement, donc j'avais toute ma nourriture pour toute la durée de l'expédition et donc c'était là que c'était le plus difficile de faire bouger ce traîneau. La deuxième raison, c'est que le pôle sud, il est à 2850 mètres d'altitude, donc quand on est au pôle sud, en fait sous ses pieds, on a 3 kilomètres d'épaisseur de glace qui repose sur un socle rocheux, en Antarctique, c'est un continent, contrairement à l'Arctique qui est un océan, et donc c'est un continent, l'Antarctique, qui est recouvert de glace et de neige, et quand on part de la côte du continent, on est environ au niveau de la mer, et le pôle sud, qui est au centre du continent, sur un plateau, se trouve en altitude, et donc mon expédition, qui faisait 1150 km de long à vol d'oiseau, était une ascension graduelle et permanente, parce que ça ne faisait que monter, ce n'était pas les Alpes, mais c'était une ascension, et donc au départ, c'est là qu'il y a le plus de dénivelé, et donc c'est là aussi où j'étais le plus chargé, et donc les premiers jours étaient très très lents pour ces raisons-là, et il y a un phénomène supplémentaire qui s'est ajouté à ces deux premières contraintes, c'est qu'il a fait très très chaud pendant trois semaines, un mois. Quand je dis très chaud, tout est relatif, il faisait moins de zéro degré, mais il a fait des températures 20 degrés au-dessus de ce à quoi j'aurais pu m'attendre, c'est-à-dire qu'au lieu de moins 25, moins 30 degrés, il a fait pendant trois semaines entre moins 2 et moins 10 degrés. Et ça, c'était très curieux parce que moi, j'étais préparé pour des températures jusqu'à moins 50 avec tout l'équipement nécessaire, et là, moi, je tirais mon traîneau en manche courte, avec rien sur la tête, sans gants, et je transpirais beaucoup parce que le traîneau pesait 115 kilos et qu'il faisait chaud. Et le problème, au-delà de cette température, c'est que ces températures élevées, elles se sont accompagnées de chutes de neige hyper importantes. En fait, le phénomène est le suivant. Il a fait chaud fin 2018 en Antarctique et donc l'océan autour de l'Antarctique, il y a eu plus d'évaporation à cause de ces températures élevées. Cette évaporation-là s'est retrouvée au-dessus du continent antarctique avec des masses d'air chaude et ces masses d'air chaude se sont transformées en précipitations, précipitations neigeuses. Tous les jours, moi, je recevais 20, 30 centimètres de neige fraîche sur ma tente et cette neige s'accumulait et ça, ça m'a complètement estomaqué parce que moi, j'étais prêt à des vents violents, à des températures glaciales et là, en fait, ce qui me ralentissait, c'était la neige fraîche parce que le neige, le traîneau s'enfonçait dans la neige mais ce qui est aussi et donc, au lieu de parcourir 12 ou 13, 14 kilomètres comme je l'avais prévu, en fait, j'en faisais deux fois moins et très rapidement, en fait, je faisais parfois, enfin, je réalisais qu'il allait me falloir pas 50 jours mais peut-être 70, 75 jours pour atteindre nos objectifs. Et ce qui m'a d'autant plus posé la question, c'est que l'Antarctique, c'est le continent le plus sec du monde. En moyenne, ça reçoit moins de précipitations que l'Afrique. Alors après, tout est une moyenne parce que quand tu es sur la côte du continent, l'Antarctique, c'est plus humide, il fait plus chaud et donc, il y a beaucoup plus de précipitations mais sur les hauts plateaux, il n'est pas censé neiger du tout. Dans mon expédition, il n'a pas neigé sur les hauts plateaux mais en tout cas, en Antarctique de l'Ouest, au début de mon aventure, il y a eu vraiment des précipitations anormales. Ce n'est pas un phénomène qui s'est répété sur les saisons en 2019-2020. Ça a été particulier et c'est ce qui a poussé beaucoup d'expéditions à l'abandon malheureusement. Et c'était déprimant d'avancer dans cette... Parce qu'il faut imaginer, c'est comme un peu faire du vélo dans du sable. On a l'impression de pédaler sur une surface qui t'échappe ou d'avancer sur un tapis roulant à contresens et le traîneau est toujours aussi lourd et cette friction avec la neige est complètement démoralisante. Donc, heureusement, au fur et à mesure de l'expédition, ça s'est amélioré parce qu'il a commencé à faire plus froid et j'ai gagné en altitude et j'ai commencé à skier plus longuement. Donc, j'ai pu rattraper le retard que j'avais accumulé. Mais le début de l'aventure a été très compliqué pour ces trois raisons, pour le dénivelé, le poids du traîneau et les chutes de neige. En Antarctique, on est tellement au sud de la planète que les saisons fonctionnent différemment. Donc, l'été, c'est l'été austral, il fait jour tout le temps, l'hiver, il fait nuit tout le temps et les expéditions comme celles que j'ai pu mener ne peuvent se faire que pendant l'été austral parce qu'autrement, l'hiver, les températures chutent vraiment drastiquement. Il fait froid en Antarctique l'été, mais l'hiver, c'est quand même un autre monde parce que les températures sur les hauts plateaux peuvent descendre jusqu'à moins 70, moins 80 degrés. Le record, d'ailleurs, c'est environ moins 90. Il y a un record à moins 98 mais qui a été mesuré par un satellite. Mais sinon, sur la base de Vostok, le record, c'était moins 89, il me semble. On est dans des températures complètement inhumaines et délirantes. À ces températures-là, il n'y a rien qui puisse vivre et survivre donc hors de question de faire une expédition comme la mienne à ce moment-là pendant l'hiver. Je l'ai fait pendant l'été austral qui court d'environ fin octobre à fin janvier. En tout cas, c'est le seul moment dans l'année où tu as une logistique aérienne pour aller sur le cœur du continent. Les températures, elles évoluent entre moins 5 et moins 45. Donc oui, c'est froid mais c'est supportable si tu es bien équipé et que tu fais attention. Et ce jour permanent est particulier quand même. Moi, je ne connaissais pas le jour permanent comme ça. Là, pendant 50 jours, j'ai marché dans une luminosité totale. Et je me souviens qu'au retour de mon expédition, on est parti en pleine nuit de une glacière. On est arrivé à Punta Arenas à 4h du matin. Donc, il faisait nuit noire quand on est arrivé. et j'avais sincèrement complètement oublié quand la porte s'est à nouveau ouverte à l'aéroport. Il faisait nuit et je me suis dit ah ouais, c'est vrai, ça existe et c'est complètement marrant de réaliser que c'est quelque chose de complètement naturel la nuit, que ça rythme complètement notre rythme de vie, qu'on est calqué dessus. Et moi, ça m'avait beaucoup beaucoup manqué l'idée de se réveiller en pleine nuit au milieu de l'Antarctique et il fait en fait complètement le jour et tu dors avec un masque mais t'es un peu déboussolé et tout ça est très artificiel. Tu fonctionnes avec une routine, avec une montre, avec des réveils, etc. Parce que c'est vrai que sinon, tu perds rapidement les pédales. Mais ça a l'avantage d'être moins anxiogène quand t'es tout seul. Je trouvais que c'était assez rassurant de se dire que tu pouvais pas être pris par la nuit, que dans tous les cas, tu pourrais monter ta tente, tu verrais forcément quelque chose. Il y avait aussi le fait que le soleil m'aidait beaucoup pour me diriger. Au début, j'étais très concentré sur ma boussole et je regardais mon cap de manière un peu mécanique et en fait, j'ai réalisé que comme je partais tous les matins à la même heure, finalement, le soleil, en fonction de sa position et par exemple de mon ombre qui se reflétait sur la glace, je pouvais voir à peu près où aller. Donc ça, c'était un moyen aussi de mieux m'intégrer dans cet environnement, d'avancer de manière plus sereine. Donc ça a été finalement un allié. le séjour permanent dans mon expédition mais c'est vrai que c'est une expérience troublante. Je pense qu'il est plus facile à vivre que la nuit permanente, mais je n'ai pas fait cette expérience encore. Pourquoi s'infliger une telle solitude à tirer un traîneau de 115 kilos au départ ? Parce que, comme j'ai choisi de faire mon expédition sans ravitaillement, ça voulait dire que mon traîneau était chargé de 115 kilos au départ et puis qu'au fur et à mesure des jours, il se déchargeait parce que la majorité du contenu de mon traîneau c'était de la nourriture et du combustible pour faire fondre la glace et obtenir de l'eau. C'est une aventure dans laquelle on est tout seul pendant quasiment deux mois, dans les températures complètement gelées, avec un environnement très pauvre sensoriellement, dans lequel on est vraiment livré à soi-même. décrit comme ça, c'est vrai que ça donne pas envie et on peut se dire que je suis complètement fou de m'imposer ça et... Mais moi, en fait, je trouvais que c'était une forme de luxe, en fait, que de vivre une aventure comme celle-là. de vivre ça dans un territoire aussi exceptionnel que l'Antarctique et surtout en solitaire, je trouvais que c'était un immense et magnifique cadeau que je pouvais me faire à moi-même. J'avais fini mes études, donc j'étais à un moment dans ma vie un peu charnière, quoi, où tu sors diplômé, qu'est-ce que tu fais après ? Moi, je rêvais justement d'aventure et de professionnaliser tout ça en commençant à faire des... en continuant les films que je pouvais faire, à commencer à écrire, etc. et je me disais que cette expérience-là ne pouvait que m'aider à réaliser cette ambition et qu'en fait, avoir autant de temps pour soi et rien que pour soi, c'était quelque chose de rare, quoi, qu'a priori, la solitude, c'est quelque chose qu'on fuit tous, moi le premier, mais je trouvais que cette expérience d'aventure solitaire pouvait être super riche et un peu à la manière d'un marin qui partirait faire un tour du monde à la voile ou comme le Vendée Globe, c'était une façon d'apprendre à mieux se connaître, de se reconnecter à soi, de faire une expérience de la lenteur et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va super vite et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat, et me dire qu'on pouvait faire une expérience un peu au rythme du temps, au rythme de la marche, d'éprouver vraiment une géographie, je trouvais que c'était beau, tout simplement. je voulais sortir des récits, des documentaires, des conférences que j'avais pu écouter, lire et voir sur ce continent pour en faire l'expérience physique, m'y tenir, ressentir la glace, sentir ce froid extrême, ressentir cette immensité, j'avais ce besoin un peu viscéral de mettre les pieds sur ce continent, c'est un peu irrationnel, mais j'avais cette envie qui me dépassait, mais c'est vrai que si tu n'as pas envie de te retrouver dans ces conditions en solitaire, tu ne tiens pas très longtemps, mais c'est aussi ça qui m'a aidé à tenir. En 2018, on était 7 à tenter de rallier la côte du continent Antarctique pour aller au pôle Sud, il y avait 6 hommes et une femme, et on n'est que 2 à être arrivés au pôle, il y a un Anglais qui s'appelle Barry Gray qui est un ancien militaire d'efforts spéciales qui est arrivé au pôle plus rapidement que moi, et il y a moi, et les 5 autres, ils ont abandonné pour plein de raisons, il y a eu des raisons médicales, il y a eu des gens qui partaient pour battre des records de vitesse, et du coup, ces chutes de neige ont beaucoup ralenti les expéditions, et on a plein qui se sont découragés assez rapidement. Moi, j'avais la chance d'avoir vu large sur ma nourriture, et donc, en fait, j'ai pu m'adapter, me rationner assez tôt et temporiser, et en skiant 12 heures par jour et en prenant aucun jour de repos en 51 jours, j'ai pu atteindre mon objectif, mais ça a été beaucoup, beaucoup plus difficile que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Mais ce qui m'a aidé à tenir, c'est cette envie farouche, en fait, de voir le pôle et de vivre cette aventure-là. Moi, c'était quelque chose de très fort pour moi, c'était une quête un peu absurde, mais à laquelle je tenais tellement fort que ça m'a aidé à tenir. Donc, c'est la merde, un peu, là, parce qu'il me reste 41 jours de nourriture et pas mal de kilomètres à parcourir. Le fait d'avoir une échéance, de savoir que t'as 50 jours de bouffe et que tu dois t'y tenir, et dans tous les cas, la saison antarctique dure 3 mois, donc ça durera pas plus de 3 mois, en fait, ça aide, justement, à faire du mieux que tu peux. T'es pas sur une île déserte complètement paumée à te dire qu'on viendra te sauver quand on viendra te sauver, quoi. C'est une forme de solitude qui est complètement différente parce que, d'une part, tu l'as choisie, tu sais que ça va avoir une fin, qu'il y a des gens qui pensent à toi, qui sont derrière toi parce que moi, j'avais tout un tas de partenaires, de sponsors, de proches, de familles, donc, en fait, tu deviens pas fou pour cette raison-là. J'avais une routine très particulière où je me levais à 6h du matin tous les matins et puis après, je skiais par session d'une heure de ski avec 5 minutes de pause tous les jours, donc, en fait, c'était c'était un peu mécanique, quoi. Et oui, tu te parles un peu à toi-même mais tu t'encourages un peu comme un joueur de tennis sur un cours, quoi. Tu dis, bon, allez, c'est bien, bon, maintenant, on va bouffer, je monte ma tente, parce que t'as besoin, parce qu'on a des animaux sociaux, t'as besoin de parler, la personne te répond, mais plutôt que de tout intérioriser, t'exprimes des petits trucs, quoi. Et moi, je parlais beaucoup à ma caméra parce que je faisais un film pour la télé et donc j'avais tout un plan, enfin, plein de plans à réaliser, tu vois, des plans où je mange, où je dors, où je monte ma tente, où je passe dans la mauvaise météo, où je passe dans la bonne météo, où je regarde mon GPS, en fait, j'avais tout un tas de séquences à tourner et donc je parlais à ma caméra, mais c'est une forme d'exutoire, une forme de, une façon de rendre aussi réelle mon aventure, quoi. Et là, pendant une petite heure, je vais faire fondre de la neige et ça me fait à peu près quatre lignes d'eau, en tout cas, en tout cas, c'est ça. Dîner, 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 je crois que c'est le meilleur moment de la journée. Je ne sais pas trop ce que c'est, sans le poisson. Ouais, ça rend tangible, en fait, ce que tu es en train de vivre et en fait, ça fait du bien. C'est bon. Mais je pense que tout ça est très normal, en fait. Le fait d'intérioriser tout serait justement un signe justement de démence, je pense, tu vois, pas de démence, peut-être pas aller jusque là, mais ce serait un mauvais, un mauvais signal, quoi. Le fait de parler, c'est quelque chose de positif, je pense. 761 km du pôle sud, jour 22. Je pars et me lève. Je me lève à 6h du matin, tous les matins, et j'essaye de, enfin, je pars vers 7h30. Je mets mes skis vers 7h30, et je skie environ 12h tous les jours. Le cœur de l'Antarctique, pour les personnes qui nous écoutent, je vais essayer de mieux le décrire, parce que c'est vrai que si on tape Antarctique sur Google, l'image qu'on va surtout sortir, en fait, c'est des images de la péninsule. Il y a du relief, il y a de la mer, il y a de la faune, il y a de la vie, il y a des icebergs, il y a des montagnes, alors que le cœur du continent Antarctique, c'est un désert, c'est un désert très, très pauvre pour les sens, parce qu'il y a des montagnes, mais elles sont très loin, enfin, c'est immense, donc moi, j'étais loin des montagnes. Il n'y a pas de faune, parce que la faune, elle se concentre vraiment sur le pourtour du continent Antarctique, parce qu'elle est liée, justement, à l'océan. Au cœur du continent, il n'y a rien à manger, donc il n'y a pas de flore, c'est vraiment de la glace et de la neige à perpétuité. Il y a très peu de couleurs, ça va être des nuances de blanc, de gris, après, s'il y a du ciel bleu, il est bleu, mais souvent, il est nuageux, et donc il est blanc aussi. Il n'y a pas d'odeur, parce qu'il fait moins de zéro degré, et donc c'est juste l'odeur de la glace qui ne sent rien. Les sons sont particuliers, parce que c'est le son du vent, en fait, c'est le vent qui va faire du bruit sur tes vêtements, ça va être le bruit du vent sur ta capuche, ça va être le bruit des vêtements qui se frottent, ça va être le bruit des skis sur la glace, le bruit des bâtons qui s'enfoncent dans la neige, le bruit du traîneau, mais il n'y a pas de bruit autre que ça, vraiment. Donc on est dans un environnement qui est complètement nouveau, qui est un peu déstabilisant au début, qui semble similaire en permanence dans les premiers jours, parce qu'on se dit c'est juste tout blanc, et c'est tout. Et en fait, au fur et à mesure de cette immersion prolongée, moi je me suis un peu transformé quand j'ai eu le sentiment d'arriver à mieux déceler les variations de la neige, de la glace, des ondulations, du vent, des formes des nuages, et donc c'est un environnement que tu apprends à mieux voir avec le temps, mais ça c'est comme avec tout. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est très déstabilisant parce qu'il n'y a rien. Et en fait, tu es obligé de te recentrer peut-être un peu sur toi, sur ta vie intérieure, sur tes propres motivations, et puis au fur et à mesure du temps, tu apprends à mieux lire cet environnement. Et c'est pour ça, moi, que j'ai commencé à mieux naviguer avec le vent, avec le soleil au fur et à mesure de mon expédition, parce que tu essaies d'utiliser un peu ton environnement pour que ça devienne ton allié et pas ton ennemi. Au début, c'est vrai que ce white-out, cette neige molle, c'était des agressions, et finalement, au fur et à mesure, tu apprends à mieux le gérer. Et ça, c'est génial, en fait. En fait, c'est une source de satisfaction énorme d'arriver à faire avec ça. Il y a plusieurs éléments environnementaux ou climatiques assez propres justement à l'Antarctique, mais aussi peut-être aux calottes polaires du manière générale. Il y a le white-out, qui est un mot anglais qui veut dire brouillard blanc, ou blanc dehors, ou jour blanc. Il y a plein de traductions. Mais pour donner une meilleure idée, ce white-out, c'est un phénomène optique atmosphérique qui vient annuler tout sens de la perspective, du contraste, de la profondeur. Et donc, en fait, c'est un brouillard qui vient se confondre avec la neige. Et donc, il n'y a plus de différence entre le ciel et la terre. Tu fais un tour autour de toi. Tu as du blanc à perte de vue et tu n'arrives plus du tout à te situer dans l'espace. Donc, c'est très, très, très déstabilisant parce que tu as du blanc partout. Tu as l'impression d'être au milieu d'un nuage et ton oreille interne qui définit ton équilibre est un peu perdu. Donc, ça donne un peu la nausée. Tu ne sais plus trop où mettre tes skis. Tu ne peux plus du tout appréhender ou anticiper les variations de relief. Donc, souvent, tu tombes. Et ça, c'est un phénomène classique dans les environnements polaires qui est donc un phénomène optique atmosphérique. Et j'en ai eu beaucoup au début. C'était peut-être lié au chute de neige. Je ne sais pas exactement. Il y en a eu moins à la fin. Mais le white-out, c'est très propre aux expéditions polaires en Antarctique. Il y a aussi un deuxième phénomène qui, lui, est plus lié à la topographie ou au relief qui sont les sastrougis. Sastrougis, c'est un mot russe qui n'a pas tellement de traduction mais qui signifie les vagues de glace qui sont sculptées par le vent. En fait, le vent vient sculpter la surface de l'Antarctique et ça crée ces espèces de bosses, de boursouflures sur la neige qui sont parfois importantes. Ça peut faire la taille d'une voiture mais ça peut aussi faire 30 cm ou 20 cm de haut. Et ça, c'est très très beau parce que du coup, ça donne de la variété à la surface de l'Antarctique mais quand tu tires un traîneau, c'est contraignant parce qu'il faut les éviter, il faut parfois passer au-dessus, tu peux abîmer tes skis, ton traîneau peut se retourner. Donc ça, c'est Sastrougis. On les trouve en Antarctique mais on les trouve en fait, d'une manière générale, sur toutes les calottes polaires donc tu peux en avoir au Groenland. Sur l'océan Arctique, c'est différent parce qu'encore une fois, l'Arctique est un océan et donc en gelant et en dégelant, ça crée des crêtes de compression qui sont là pour le coup des grosses masses de glace qui s'élèvent, qui s'entrechoquent et qui créent leur propre relief, leur propre variation alors qu'en Antarctique, c'est en levant qui sculpte la surface. Et sinon, un autre phénomène que j'ai eu la chance de voir, c'était un phénomène pour le coup solaire qui s'appelle un parelli un parelli c'est une réplication du soleil en plusieurs points. Dans le ciel, il y avait donc le soleil qui était au... le soleil était dans le ciel comme d'habitude sauf qu'autour de ce soleil il y avait un grand halo lumineux et ce halo lumineux qui est une espèce de cercle tout autour du soleil était certi de quatre points lumineux autour du soleil donc j'avais en fait le soleil qui se reflétait le long de ce halo lumineux tu avais un soleil en haut, un à gauche, un à droite et un à l'horizon et en fait ce phénomène se crée à des latitudes très hautes ou très basses sur notre planète et se crée aussi grâce à la présence de cristaux de glace et de neige dans le ciel une espèce de réfraction en fait lumineuse et c'était incroyable parce que le soleil le plus lumineux le soleil qui était le plus brillant c'était pas le vrai soleil c'était celui qui était à l'horizon quand j'étais là-bas et donc j'avais cette espèce de soleil qui brûlait à l'horizon et qui était en fait un faux soleil qui était juste un phénomène optique donc ça j'ai eu la chance de voir ça et c'est vrai quand tu es le témoin privilégié et unique de ce phénomène-là tu oublies un peu justement toutes les difficultés toutes les peines que t'as pu avoir à avancer tout le white out etc et c'est incroyable et ça dure pas super longtemps mais il y a des phénomènes que tu peux voir comme ça qui sont assez fabuleux au bout du 31ème jour je m'en souviens précisément parce qu'en fait c'était la mi-chemin de mon expédition quand tu vas vers le pôle sud tu as des crevasses tu as des points GPS à atteindre en tout cas sur mon itinéraire Herculeinette Pôle Sud qui fait que moi en fait je visais le pôle mais en fait je visais des étapes intermédiaires et le 31ème jour je vise le point précis qui s'appelle Thiel Corner Thiel Corner c'est à mi-chemin et c'est là qu'il y a un dépôt de barils de kérosène pour les petits avions qui font la liaison entre le pôle sud et la côte du continent et je vis ce point là j'atteins ce point là le jour de Noël qui est le 31ème jour et je repars le lendemain et le lendemain je skie comme tous les jours donc je regarde mes skis je regarde l'horizon et puis à un moment je vois un espèce de point noir à l'horizon je me dis que c'est peut-être un effet d'optique et je continue ma route sauf que ce point noir commence à grossir de plus en plus et là je m'arrête et je commence à regarder de près je me dis mais c'est quand même beaucoup trop gros pour que ce soit un skieur finalement ce point se divise en trois et là c'est plus un point noir mais trois points noirs qui grossissent et qui viennent vers moi et donc là je commence à me demander si je ne suis pas en train de devenir taré et ça va très très vite parce que ce point grossit de plus en plus et je réalise en fait que c'est des véhicules des voitures en fait qui arrivent vers moi et donc là je suis assez excité parce que je me dis putain c'est génial moi ça fait un mois que je n'ai vu personne qu'est-ce que ça peut bien être c'est trop marrant il va y avoir quelque chose qui va être enfin qui va changer du quotidien et il va se passer une rencontre et ça va être dingue donc je change de cap pour aller sur le leur parce qu'eux ne m'aient certainement peut-être pas vu et donc je ne vais pas directement vers eux je prends un 90 degrés pour essayer de croiser leur chemin finalement eux me voient et c'est eux qui font la majorité du chemin pour venir vers moi parce que moi je me déplace au maximum à 3 km par heure et eux ils sont peut-être à 15 ou 20 km par heure et je rencontre ces trois énormes 4x4 modifiés pour les conditions polaires avec des touristes asiatiques à l'arrière à l'avant c'est des islandais qui y conduisent c'est une conduite particulière et c'est une boîte islandaise qui organise ces excursions et donc curieux marrant qu'est-ce que vous faites là vous arrivez du pôle sud vous êtes parti quand hier donc moi je suis assez étonné je suis complètement un peu euphorique parce que c'est la première fois que je parle à des gens enfin des gens en face de moi qui me répondent et puis ça dure un quart d'heure ils prennent des photos de moi je prends des photos d'eux et puis ils repartent ils repartent vers la côte et ils font cet aller-retour au pôle sud en quelques jours seulement je me renferme dans ma solitude et je repars comme ça et en fait j'étais très curieux excité par cette rencontre et finalement en me retrouvant tout seul je me dis mais c'était quand même trop bizarre de voir ces gens dans leur habitacle chauffé et moi qui suis venu chercher cette solitude et qui m'essaye de m'imprégner dans ce continent pour mieux le comprendre et ben là j'ai l'impression qu'en fait ce retour à la civilisation c'était violent tout simplement et ça m'a fait tout drôle aussi de me dire que c'était possible ce genre d'aventure alors après moi je reste à ma place aussi moi aussi je suis un visiteur de l'Antarctique moi aussi je fais une expédition même si c'est pas aussi ostentatoire que d'aller au pôle sud en 4x4 je suis quand même venu ici en avion je fais ça pour mon plaisir donc j'ai du jugement à porter sur personne et les expéditions mécanisées c'est pas quelque chose de nouveau en Antarctique il y a plein de bases aujourd'hui qui sont ravitaillées avec des véhicules à moteur il y a un raid par exemple entre du Mont-Durville et Concordia où on utilise des moteurs pour se déplacer donc voir des véhicules à moteur en Antarctique c'est pas quelque chose de complètement nouveau donc il faut aussi remettre les choses dans leur contexte ce qui est peut-être choquant c'est effectivement de voir qu'on peut faire ça si rapidement et c'est vrai que l'image du 4x4 est quand même assez préjudiciable pour ce continent tout blanc tout pur mais quand ils m'ont dit qu'ils étaient partis du pôle sud hier j'ai complètement halluciné parce que moi il me fallait au moins 20 jours encore de marche enfin de ski mais ça m'a pas déprimé moi jamais j'aurais voulu être à leur place j'aurais changé ma place contre personne s'ils m'avaient dit bah on me dépose s'ils allaient vers le pôle je leur aurais dit les gars j'aimais de la vie oh il fait beau il fait beau mais il fait moins 30 c'est la journée 42 de l'expédition je suis à 260 km du pôle sud et je m'apprête à y aller pour 12 heures de ski dans ce superbe paysage de fou avec des sastrooji c'est le degré 87 alors je suis chaud on y va j'allais déjà arriver au pôle sud après 51 jours de marche en solitaire ça fait des années que j'en rêve il est là le pôle sud donc c'est l'axe de rotation de la terre il y a une grosse base scientifique qui s'appelle Amundsen Scott en hommage aux premiers explorateurs du pôle sud Amundsen le norvégien Scott le britannique et c'est une base qui est importante qui est américaine dans laquelle il y a 150 personnes environ qui travaillent pendant l'été austral et 50 pendant l'hiver et l'hiver ils sont en autonomie autarcie totale parce qu'ils sont complètement coupés du monde et donc tu as une grande base comme ça un peu montée sur pilotis grise tu as un pôle enfin une espèce de une espèce de pylône en fait qui représente le pôle sud qui est entouré de drapeaux ces drapeaux ils sont là pour symboliser le fait que l'Antarctique est une terre de coopération qui a un traité qui protège ce continent qui stipule que voilà c'est une terre dédiée à la science et à la paix tu as des télescopes qui sont là pour étudier les étoiles l'hiver quand ils peuvent les voir donc c'est peuplé le pôle sud contrairement au pôle nord qui est au point symbolique au milieu de l'océan glacial l'Arctique c'est une base qui est en place au pôle sud depuis 1956 donc moi quand je suis arrivé j'ai rien découvert il y a des médias ou des journalistes qui aiment bien m'appeler Mathieu Tordeur explorateur moi je me retrouve pas trop dans cette définition d'explorateur parce que j'estime avoir rien exploré ou alors mon propre potentiel mais à ce moment là on est tous des explorateurs quand je suis arrivé au pôle il y avait du monde il y avait cette base scientifique que j'ai eu la chance de visiter mais sinon c'est sur un plateau donc il y a du blanc à perte de vue au pôle sud tu as plusieurs pôles sud tu as le pôle sud de cérémonie qui est l'endroit en fait auquel on fait les photos donc tu as un pylône certi d'une sphère métallique qui représente le pôle sud qui est entouré ce pylône des drapeaux dont je parlais tu as la base un peu plus loin et puis après tu as peut-être 150 mètres le pôle sud géographique donc qui est pour le coup l'endroit où vraiment tourne la terre l'axe de rotation de la terre ce pôle sud géographique je ne suis pas scientifique mais bouge tous les ans et donc il le déplace de quelques dizaines de mètres et donc c'est pareil tu as un bâton qui symbolise ce pôle là et puis après tu as plein d'autres pôles le pôle sud magnétique géomagnétique ceux-là ils sont beaucoup plus loin mais sur cette base scientifique tu as le pôle sud de célébration et le pôle sud géographique qui sont pas loin l'un de l'autre les aventures que je peux mener qu'elles soient en Antarctique ou dans le Sahara ou ailleurs elles répondent d'une grande rationalité et d'une grande préparation et effectivement on s'expose à des risques mais ces risques-là ils sont pris justement au terme d'une longue préparation au terme d'une longue expérience et on n'est pas tous égaux je pense face à l'acceptation du risque mais on minimise les risques en s'entraînant en se préparant en s'entourant des bonnes personnes et par exemple un gars comme Thomas Pesquet qui va retourner dans l'ISS il prend des risques oui mais il est très entouré il est très préparé donc tout est un calcul et moi qui part tout seul en Antarctique c'est le fruit d'une longue préparation d'une longue réflexion et donc je n'estime pas du tout être givré oui ça paraît fou pour des gens qui sont très éloignés de ces mondes là mais en fait je ne suis pas du tout dans une démarche où je veux aller tromper la mort ou me mettre en danger j'aime trop la vie justement pour m'en remettre au hasard ou à la chance j'essaye de faire les choses rationnellement en prenant des précautions et oui il y a des risques mais ils sont tous pris en connaissance de cause et mesurés donc un givré mesuré un givré mesuré un givré calme un givré un givré sensé ouais Mathieu Tordeur a publié Le Continent Blanc aux éditions Robert Laffont le film Objectif Sud réalisé avec Aurélie Miquel retrace également son exploit cet épisode a été réalisé par Oriane Laromiguère avec la musique originale d'Hélène Lemay et les productions Tuxedo Swing et le mixage de Alice Krièf j'ai vivré un grand merci à Mathieu Tordeur pour sa participation On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode Si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la page des givrés d'épaules le podcast sur les réseaux sociaux et à parler autour de vous de l'importance des zones polaires A bientôt